Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée, qui prend la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, ce dimanche 12 mars, c'est l'ADER du meeting d'hiver, au Trot cette fois, on a eu déjà la fin au galop, cette fois ce sera au Trot avec une fin de meeting en apothéose, vous aurez notamment le grand criterium de vitesse de la Côte d'Azur avec l'ogre Vivi de Waïsas, ils ne sont que 11 au départ, du coup ça n'a pas pu être support de Quintée, en tout cas on a le prix de Rome Tordi Valley qui sera support des paris à la carte, également The 5 chez notre partenaire The Turf, c'est la quatrième course du programme comme vous le voyez, une course qui est prévue bien entendu à 15h15 dans cette réunion 1, des chevaux âgés de 7 à 11 ans, bien connus, on n'y en a pas gagné 385 000 euros, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont visé cette course, mais ceux-là n'en restent pas moins très ouverts, 13 concurrents de 1925 mètres, le parcours assez classique de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, donc voilà comme j'ai dit, ils sont 13 au départ, et c'est vrai qu'à part l'As, Spartak Face qui me semble complètement surclassé, vous le voyez même au niveau des gains, il a 3 fois voire 4 fois moins de gains que ses rivaux, il peut presque que tout arrivait, donc voilà, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Estéro, un cheval qui réalise vraiment un beau meeting, il reste sur une bonne deuxième place, tenez-vous bien derrière, Gently Demuse, Gently Demuse qui va courir le grand critérium de la côte d'Azur, du coup, voilà, la ligne est bonne, alors il ne battait pas forcément non plus des foudre de guerre, mais déjà, être deuxième de Gently Demuse, c'est quand même quelque chose, il allégé dans sa ferrure, lui aussi, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, en général, c'est comme ça qu'il réalise ses bonnes tentatives, en tout cas, il était mis dans cette configuration en mode course les deux dernières fois où il a terminé deuxième de Gently Demuse et où il a gagné, voilà, il n'a pas suivi les courses références de certains concurrents qui ont déjà couru ensemble, mais ce Estéro, il a quand même de bons moyens, il a certainement été préparé avec soin pour cette compétition pour laquelle il a repris un peu de fraîcheur, il a moins couru que certains de ses rivaux d'ailleurs cette année, seulement 3 fois quand on voit qu'il y en a qui ont couru 4, 5, voire même 6 fois peut-être, en tout cas, 7 fois pour Everton, en tout cas, ce numéro 3 Estéro, je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer et qu'il est, c'est l'un des concurrents qui est capable de gagner, ils sont plusieurs, mais lui, il a vraiment les moyens sur ce qu'il vient de faire cet hiver de réaliser une très grande performance. Ensuite, en deuxième position, vous le voyez, j'ai retenu le 8 Everton qui a beaucoup couru, je l'ai dit 7 fois déjà cette année maintenant, depuis qu'il est revenu sur la Côte d'Azur et qu'il est volu ferré, il est transformé, c'est assez drôle parce que d'habitude, on défère un cheval, il est transformé, là, on le refère, il est transformé, écoutez, 4 courses, 4 fois à l'arrivée, il a débuté son meeting par une victoire sur les programmes de Cagno sur mer, regardez, il battait quasiment tout le monde, Cagno Asdagon, Espoir Del Fini, Divine Monceau, El Presidente, Esperanzo qui était non placé, donc voilà, un cheval qui est dans sa catégorie, on ne peut pas être plus dans sa catégorie que Everton, il a couru ensuite 3ème du prix Pierre-Désiré Allaire, il battait Charlie Delonay notamment, et puis surtout, ce qui était pas mal, c'était dernièrement, c'était il n'y a même pas 10 jours, derrière Galban Raja, il était battu de peu, il a bien lutté tout au long de la ligne droite, il rendait 25 mètres, ce ne sera pas le cas cette fois-ci, mais bon, c'est normal, le lot est plus relevé, mais bon, lui, comme je l'ai dit, il est dans sa catégorie, associé à Jean-Christophe Sorel, peut-être qu'il l'a déjà drivé d'ailleurs cet hiver, et Jean-Christophe Sorel, quoique, quoique non, pas forcément en tout cas, il s'entend bien en général avec les pensionnaires de Junior Galpa, donc c'est pas forcément un souci, ça a l'air d'être un cheval qui est maniable aujourd'hui, il n'était pas forcément par le passé, en tout cas, il adore cette piste, et avant le coup, moi je lui vois une très très belle chance, c'est une base incontournable. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai retenu le 11, Espoir Delphini, alors Espoir Delphini qui vient de courir sagement en vue de cette course, regardez, il a couru le prix Roger Ledoyen, il n'y a même pas 10 jours dans lequel Heberton était deuxième, il rendait 25 mètres tout comme son rival, maintenant, lui était ferré, on avait, je pense, en tête déjà cet objectif, parce qu'au niveau des gains, il était très très proche, ils n'ont pas forcément voulu lui faire de mal avant cette course-là, et c'est normal, et puis regardez, c'est Arnaud Desmottes, son ancien entraîneur, qui l'a envoyé dans le sud, qui se déplace pour le drivet, ça aussi, c'est un signe de confiance assez intéressant, déféré des quatre pieds, il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur cette piste en terminant 5e du prix Jules Rook-Airol le 6 février, non, moi j'aime beaucoup sa candidature, déjà, c'était Arnaud Desmottes qui était venu le drivet, donc attention, je pense que lui aussi a été préparé avec soin pour réaliser une très grande performance. En split, en 4e position, j'ai retenu le numéro 6, Kanyo Asdagon, c'est un petit peu la fin de sa carrière, c'est une jument de 11 ans qui est atteinte par la limite d'âge, maintenant, elle a réalisé un très beau meeting, même si la dernière fois, elle termine seulement 7e de la course référence, c'était celle-là, le 3 mars, c'est une jument qui a besoin de courir caché, c'est un impératif avec elle, si elle a le bon parcours et qui a beaucoup de rythme, à mon avis, elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir, regardez, elle avait terminé 3e du prix Jules Rouquetrol en battant les sports définis, elle aussi dans sa catégorie, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours, ils sont 13 au départ, il y en a 12 qui peuvent terminer dans les 5 premiers, du coup, voilà, c'est un peu difficile de faire les choix, parce qu'on le sait, la piste de Cannes-sur-Mer, elle réserve parfois quelques surprises, surtout quand il y en a qui font l'effort et qui ne sont pas capables de terminer, donc voilà, moi en tout cas, je pense que cette Ganyo Asdagon, on va la préserver, elle ne va pas être trop vite dans la bagarre, et si ça se passe bien, elle a vraiment les moyens de réaliser, elle aussi une performance de choix et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 2, Cyrano de Baie, Cyrano de Baie qui a paralysé le meilleur de ses meetings d'hiver, bon, il n'en a pas paralysé, il n'a pas beaucoup couru de meetings d'hiver sur le sol français, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était très bien, cette année, c'est un peu moins transcendant, maintenant, l'avant-dernière fois, c'était très très bien, il est terminé 4ème, il faut dire qu'il a aussi eu des tâches difficiles face à Dello qui tenait la route, en le prix Jean-René Goujon, je pense particulièrement, où il a affronté de très très bons éléments, un groupe 3, voilà, l'avant-dernière fois, comme je l'ai dit, c'était très très bien, 4ème, dernièrement au galop, bon, écoutez, on n'a pas pu trop le juger maintenant, son entraîneur qui fait le déplacement, c'est sa première tentative sur l'hépodrome de Caine-sur-Mer, on fait appel à Bjornegoup, voilà, c'est un cheval de 7 ans, d'ailleurs c'est le seul 7 ans, visiblement, au départ, je n'avais pas fait attention, mais en tout cas, il a quasiment autant de gants que la plupart de ses rivaux, ou alors pas si le manque que ça, pour un cheval de 7 ans qui affronte ses aînés, c'est loin d'être mauvais, moi je pense que voilà, on attend une réhabilitation de sa part, est-ce qu'il va terminer dans les 3 premiers, il faudra que ça se passe très très bien, mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment les moyens de rivaliser avec ses rivaux-là, et moi je l'ai retenu en 5ème position. En suite, en 6ème position, j'ai retenu le 7 El Presidente, je tente quelque chose avec El Presidente, qui a terminé 7ème dans le prix Jules Roqueirol, il a été battu par presque tout le monde, vous le voyez, maintenant sa fin de course était loin d'être trop mauvaise, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours et d'efferrer des 4 pieds, c'est un cheval qui avait très bien couru à Vincennes également cet hiver, je crois qu'on l'a cette performance d'ailleurs, voilà, elle présentait le prix de Poitiers, c'était le 3 janvier, il battait notamment Esperanzo, Divin, Montsoël, Poir Delphini ou encore DS Noir, donc voilà, un cheval qui est dans sa catégorie également, il faut que ça se passe bien, mais il n'a rien envié à ses rivaux, comme je l'ai dit, d'efferrer des 4 pieds, si le déroulement de course joue en sa faveur, il a largement les moyens lui aussi de terminer dans les 5 premiers. En suite, en 7ème position, j'ai retenu le 9, Esperanzo, un Esperanzo qui n'a pas forcément pu se montrer vraiment menaçant pour ses premiers pas sur la piste de Cagneux-sur-Mer, c'était ici, dans le prix de Jules Rouquerolle le 6 février, lui a repris de la fraîcheur aussi, comme certains de ses rivaux, et c'est vrai que c'est un cheval de classe, Esperanzo, je crois qu'il était entraîné par Mathieu Mottier, ou la famille Mottier en tout cas, c'est un cheval qui, sur ce qu'il a fait de mieux, a vraiment une très belle carte à jouer, maintenant j'ai besoin d'être rassuré par rapport à sa dernière tentative, c'est pour ça que je le retiens seulement 7ème, mais attention, lui aussi, comme je l'ai dit, il y a 12 concurrents qui peuvent terminer à l'arrivée à mon sens, il fait partie des possibilités. Et enfin, 8ème position, j'ai retenu le 13, Charlie Dlaunay, un Charlie Dlaunay qui bizarrement n'a jamais vraiment réussi sur cette piste de Cagneux-sur-Mer, ou en tout cas sur ce parcours, je crois que sa meilleure performance sur 2925 mètres, c'est une 6ème place, c'était même d'ailleurs peut-être cet hiver, je crois qu'on l'a cette performance, Charlie Dlaunay, voilà, c'était ici derrière Eberton, le prix Pierre Désirat à l'air, c'était il y a environ 2 semaines et demie, c'est un cheval qui découvre son engagement de l'hiver, on ne peut pas rêver mieux, un engagement où c'est le plus riche, où il n'y a pas les étrangers, où ils sont tous au même poteau, maintenant il va falloir qu'il montre son vrai visage, il s'est beaucoup de fois montré fautif ces dernières semaines, ces derniers mois, donc voilà, Junior Galpan n'a pas caché sa confiance, mais bon, il est passé du smiley rouge au smiley vert, donc je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une indication très intéressante, mais en tout cas, sur ce qu'il a fait de mieux, c'est pourquoi pas un 4ème ou 5ème potentiel. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Divine Monceau, elle aussi, elle a couru cet hiver, elle a terminé 6ème d'une des courses références il y a un mois, voilà, pas forcément une grosse marge, ça va jouer au parcours pour elle aussi, donc pourquoi pas François Lagadeux qui fait le déplacement, je ne sais pas s'il a d'autres monde, je n'ai pas fait attention pour être honnête, mais le fait qu'il soit présent sur l'hippodrome de Cagissumère, c'est quand même un signe de méfiance, et moi je l'ai retenu en cas de regret, parce que comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui peuvent faire l'arrivée, mais si elle venait à terminer à l'arrivée, il n'y aura pas scandale. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, Estéro, que j'ai le numéro 2, Cyrano de B, le 7, El Presidente, le 9, Esperanzo, et le numéro 13, Charlie de Launay, et en cas de nom portant, le numéro 5, Divine Monceau. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 3, Estéro, et le 8, Eberton, sont deux concurrents qui ont brillé cet hiver, qui restent sur de bonnes tentatives, et qui avant le coup me paraissent être des bonnes bases. A quelle place ils vont finir exactement ? C'est le déroulement de course qui dira, mais 3 et 8, c'est deux bonnes bases dans les 5 premiers, tout comme le numéro 11, Espoir Delphini, qui a été préparé avec soin pour cette compétition, qui est à peu près capable d'adopter toutes les tactiques, j'aime beaucoup, engagement visé, attention à lui, il a une très belle carte à jouer. Donc 3, 8, 11, ce seront les 3 concurrents que je vous conseille dans ce prix de Rome Tordivalé, ce dimanche 12 mars. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant, la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera avec les galopeurs du côté de Chantilly ce lundi. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye.